... Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour un sujet qui a priori a l'air un peu obscur, puisqu'il va s'agir de physique quantique avec une petite touche de philosophie, ou l'inverse, je n'ai pas encore bien décidé. Donc le titre, le quantique des quantiques, le monde existe-t-il ? C'est un titre qui a l'air un peu compliqué. La raison, c'est que je vais me baser dans cette présentation presque intégralement sur ce petit livre qui a été écrit par Sven Hortoli et Jean-Pierre Farabode. Donc c'est un livre très court qui explique comment les théories de physique développées au XXe siècle nous ont amené à reconsidérer totalement notre approche face à la réalité et à l'univers tel que nous le connaissions. Donc c'est un livre que je vous recommande beaucoup. Donc c'est très simple, il n'y a pas d'équation et ça fonctionne toujours par image. Essayez de faire comprendre les concepts par image. Et donc je vais essayer de vous donner envie de lire ce livre, d'en savoir plus, en vous exposant quelques-unes des bizarreries de la physique quantique. Donc tout d'abord, l'essentiel de la théorie. Ça va être la partie un peu théorique, mais ça va être très rapide et c'est pas grave si vous ne comprenez pas tout. Vous pourrez toujours savourer les mystères de la physique quantique par la suite. Donc c'est une théorie qui est basée sur l'algèbre linéaire, bon souvenir de prépa, et qui régit le monde microscopique. C'est-à-dire que c'est une théorie, aussi bizarre soit-elle, dès qu'on va vouloir essayer d'expliquer des phénomènes comme les évolutions d'atomes, par exemple, on va être obligé de l'utiliser. C'est incontournable maintenant. Et donc dans cette théorie, un système, l'état d'un système, va être représenté par un vecteur. Un vecteur, c'est un objet qu'on connaît bien. Et ce vecteur, ce vecteur état, il va être solution d'une équation, la célèbre équation de Schrödinger. Donc je n'ai pas écrit l'équation de Schrödinger, tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle est linéaire. Et comme elle est linéaire, les profs de prépa vous l'ont souvent dit, pour une équation linéaire, toute combinaison linéaire de solutions est également solution. Ce qui veut dire que si notre système peut être dans différents états, alors il peut également être dans une combinaison linéaire de ces différents états. C'est ce qu'on appelle la superposition d'états quantiques. Il n'y a rien de plus fort que ça. Si là j'utilise une notation un peu obscure et propre au physicien quantique, le ket pour décrire l'état, donc si j'ai l'état de mon système qui peut se décomposer à la fois comme un état 1 et un état 2, le coefficient qui est juste devant, si je l'élève au carré, ça va me donner une probabilité. Ce qui montre qu'intrinsèquement, la physique quantique, ce n'est pas un modèle déterministe. Ça ne nous dit pas notre atome, il est dans tel état, il est dans tel état. Il nous dit juste qu'il est dans une combinaison linéaire de ces états. Et les coefficients de devant, ils vont nous donner la probabilité qu'on a de l'observer dans cet état. Dans la vie de tous les jours, on n'observait pas des gens qui sont en superposition d'états. Du coup, il a fallu un postulat pour relier ce qu'on observe, les calculs, avec nous, notre expérience quotidienne du monde macroscopique. C'est ce qui s'appelle le postulat de réduction du paquet d'ondes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on mesure un système, il ne sera plus en superposition d'états. Il va se cantonner à cette valeur qu'on a observée. Il va se comporter comme un système macroscopique, bien connu. Maintenant que j'ai fini la partie théorique, vous pourrez respirer, quel sens on peut donner à ces lois ? Parce que maintenant, c'est bien beau, c'est de la physique, c'est des mathématiques, ça marche. Mais si on essaye de comprendre ce qu'elles peuvent impliquer d'un point de vue philosophique ? Le premier à y avoir vraiment réfléchi, c'est Schrödinger, celui-même qui a fait la célèbre équation qui donne l'évolution des états quantiques. Et Schrödinger a dit, si on prend une boîte, qu'on y place un atome, un noyau radioactif, qui a une chance sur deux de se désintégrer, et que ce noyau radioactif est relié à un système qui, dès lors que le noyau va se désintégrer, casse une folle contenant du poison, et le physicien un peu sadique aura rajouté un chat à côté du poison, eh bien, dès que l'atome va se désintégrer, normalement, le chat va mourir. Sauf que la physique quantique, elle ne nous dit pas que l'atome, il se désintègre ou il reste intact. Elle nous dit qu'il est une combinaison des deux. Il est à la fois intact et à la fois désintégré. Ce qui veut dire que le chat, dans la boîte, est à la fois mort et vivant. Ce qu'on peut écrire, en utilisant toujours les notations des physiciens quantiques, que le chat est une combinaison linéaire de mort et de vie, avec un facteur 1 sur racine de 2, pour que la somme des probabilités fasse 1, et que les mathématiciens soient contents. Ce que nous dit la physique quantique, c'est qu'avant qu'on ait ouvert la boîte, le chat est à la fois mort et vivant. Sur le papier, c'est beau, mais qu'est-ce que ça peut signifier ? Après avoir fait toutes ces théories, il faudrait quand même se demander si elles ont un sens réel. Et ensuite, quelque chose d'encore plus surprenant, une fois qu'on ouvre la boîte, notre chat ne va pas être en superposition d'états. Il va être soit mort, soit vivant. Et donc, on peut le schématiser ainsi, c'est-à-dire que la mesure de notre système la fait passer d'un état de superposition à soit l'état vivant, soit l'état mort, avec une probabilité de 1,5 pour chacun. C'est comme si le système savait qu'on le mesurait. Dès qu'on ouvre la boîte, notre chat, notre atome, sait qu'on l'observe et il va cesser d'être... Il va se cacher de son état quantique. Il va soit se mettre désintégré, soit intact. Il ne veut pas se montrer à nos yeux sous ces deux formes à la fois. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la mesure quantique. Pourquoi ? Rien que le fait de mesurer, ça va influer autant sur les systèmes. Maintenant, les courants philosophiques. Quelques-uns de ces courants philosophiques pour essayer d'expliquer ces bizarreries propres à la mécanique quantique. Car jusqu'à présent, c'est que dans ce genre de théorie qu'on retrouve des paradoxes de ce genre concernant l'existence ou non d'un chat mort ou vivant. Donc, les idéalistes, courants représentés par Eugène Wigner, qui est un physicien. Tous ceux que je vais vous présenter n'ont rien de savants totalement étranges ou loufoques, ce sont des physiciens. Mais à côté de leurs travaux en physique, ils ont essayé de s'interroger sur la signification philosophique de leur recherche. Donc, pour Eugène Wigner et ses collaborateurs, c'est la conscience qui va décider de l'état final du système. Ça peut paraître bizarre, parler de conscience en physique. Mais selon lui, quand on va ouvrir la boîte, notre chat à l'intérieur, il est à la fois mort et vivant. Il est dans un état de superposition. Et notre oeil va se mettre lui aussi dans un état de superposition. Un oeil qui voit un chat mort, un oeil qui voit un chat vivant. Pareil pour le nerf optique. Jusqu'à ce qu'on atteigne la conscience. Et la conscience, elle va fixer et décider de l'état du système, selon la philosophie idéaliste. Maintenant, on peut quand même, on n'est pas obligé d'accepter tout ce qu'ils nous disent comme ça. On peut s'interroger. Donc, comme je le disais, c'est la conscience qui va fixer l'état du système. Une première question, c'est comment le système va savoir que la conscience, par exemple, a décidé qu'il devait se mettre dans un tel état. On peut dire que l'état va disparaître instantanément, sans énergie. Il va savoir tout seul. Ou alors que la conscience va émettre un signal, restera en préciser la nature, qui remonterait le cours du temps. Parce que les systèmes, en l'occurrence le chat, il ne va pas attendre que le message soit arrivé jusqu'à la conscience pour décider s'il est mort ou vivant. Il va le faire dès qu'on l'ouvre la boîte. Donc, ça supposerait que notre conscience envoie un message qui va remonter le cours du temps pour dire au chat « Il faut que tu sois mort, là. » Et pire encore, si on n'a accès qu'un an après, au résultat qu'un an après. C'est ce qui arrive dans les accélérateurs de particules. Souvent, ce sont des ordinateurs non dotés de conscience qui enregistrent toutes les données. Et le physicien, le brave physicien, sur son écran, il n'a accès qu'au résultat plusieurs mois ou voire un an après. Est-ce que ça veut dire que c'est seulement au moment où le physicien lit les résultats qui va fixer un état qui a eu lieu un an auparavant ? C'est-à-dire que cette fois-ci, ce n'est plus une histoire de quelques millisecondes le temps que ça arrive à l'œil. On remonte sur des échelles de l'année. Et là, on a vraiment des idéalistes intégristes, extrémistes, si je puis dire, qui disent que la conscience a un rôle tel dans la perception qu'on a du monde réel que le monde n'existerait pas sans être conscient. C'est-à-dire que si je tourne le dos à quelque chose, il peut très bien ne pas exister. Et un autre problème de Wigner, ce qui a dit, si moi, je regarde les résultats, mais je ne suis pas tout seul, si c'est un ami qui le fait, qui va fixer le résultat ? Moi ou mon ami ? Est-ce que je dis que mon ami, il a une conscience telle qu'il est capable lui aussi de fixer des résultats puis ensuite de me les communiquer ? Ou alors que la seule chose dont je suis vraiment sûr, c'est que moi, j'existe ? Et est-ce que ça voudrait dire que mon ami va lui aussi se mettre dans une superposition d'état et que c'est moi qui vais lui imposer l'état dans lequel il se trouve ? Ça voudrait dire que ma conscience, quelque part, se placerait au-dessus des autres et que les autres seraient des êtres subordonnés à ma conscience. Et donc, en termes philosophiques, ça serait l'intersubjectivité, donc on a la communication des consciences contre le solipsisme. C'est la théorie du moi, j'existe, et les autres, ils existent en apparence, mais j'en ai aucune preuve et ils sont subordonnés à mon bon désir. Ensuite, on a les matérialistes qui, eux, nous disent non, non, il n'y a pas d'histoire de conscience, quoi que ce soit, la physique quantique, elle dit les bons résultats de A à Z, elle ne se trompe pas. Donc, le premier, c'est Hugues Avret qui a dit que, effectivement, le chat, il est à la fois mort et vivant et quand on ouvre la boîte, il choisit un des deux états. En fait, il ne va pas choisir un des deux états, il va être dans les deux états. C'est juste que l'univers va se séparer en deux, un univers dans lequel le chat sera mort, un univers dans lequel le chat sera vivant. C'est très élégant, il n'y a pas moyen de le prouver jusqu'à présent. Donc, c'est très joli, c'est ce qu'on peut dire. Mais il y a une autre théorie qui est assez en vogue en ce moment, c'est la décohérence quantique. C'est-à-dire que, oui, effectivement, les états de superposition, ça existe, mais seulement à très petite échelle. Le problème, c'est que, dès qu'on va avoir une trop grande échelle de mesure, ça va multiplier les interactions entre notre système mesuré et l'environnement. Et ces interactions, on montre mathématiquement qu'elles ont tendance à tuer les superpositions d'états. Donc, cette théorie est encore incomplète, mais elle apporte des premières vérifications expérimentales pour le moment. Donc, c'est ce qui fait qu'en ce moment, c'est un peu la favorite parmi les physiciens qui cherchent une interprétation. Ensuite, on a les déterministes, comme Albert Einstein. Albert Einstein, il a contribué à l'élaboration de la théorie quantique, mais il a dit « C'est bien beau ces trucs de probabilité, mais Dieu ne joue pas aux dés. » Et la physique quantique a beau être une jolie théorie, elle n'est juste pas complète. Et c'est donc qu'il doit exister des variables cachées. C'est le terme physique pour dire « D'autres degrés de liberté auxquels on n'a pas accès. » Mais si on prend ces autres degrés de liberté en compte, en fait, on se rendra compte que ces états de superposition, c'est juste une mauvaise interprétation d'un phénomène bien plus grand, d'une théorie bien plus grande qui engloberait davantage de phénomènes. Maintenant, si on part du principe que ce que dit la physique quantique est vrai, totalement vrai, on peut se poser plusieurs questions qui vont remettre totalement en cause notre perception du monde. Premièrement, l'espace. La physique quantique, elle autorise un phénomène qui s'appelle l'intrication. Ça veut dire qu'il peut y avoir deux particules intriquées qui sont distantes dans l'espace mais qui ne forment qu'un seul et même système. c'est-à-dire que si je prends ces deux particules, je les envoie dans des directions opposées, peu importe la distance entre les deux, si j'agis sur l'une, l'autre va réagir instantanément. Et donc, ça supposerait que l'information ici irait plus vite que la lumière, ce qui serait en contradiction avec la relativité générale d'Einstein. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, on a des problèmes d'interprétation mais ça montre que pour considérer totalement la physique quantique telle qu'elle est, ça va forcément remettre en cause notre vision de l'espace. Il n'y a pas que l'espace en fait, le temps aussi. Si on regarde l'expérience des fentes Jung, c'est une expérience où on fait passer un faisceau de photons à travers deux fentes et si on n'observe pas le photon au moment où il traverse la fente, il va se comporter comme une onde et on va observer petit à petit la formation de franges d'interférence. Mais si on l'observe au moment où il passe la fente, il va se sentir observé et il va choisir de ne passer que par une seule des deux fentes. Et dans ce cas-là, on aura juste des impacts de points sur un écran et on ne pourra rien dire. Donc c'est la mesure qui conditionne la figure qu'on a à la fin. L'idée de John Wheeler, un physicien américain, c'est que cette mesure, cette observation, on peut la faire après que le photon ait atteint l'écran. Il suffit que je place un télescope très très loin des fentes, comme ça je laisse le temps à mon photon d'atteindre l'écran et ensuite, il se fera mesurer vu que je suis à une longue distance. C'est ce qu'on appelle les expériences à choix retardés. Ça peut paraître très bizarre, mais ça existe. Et on montre que même dans l'espace, dans l'univers tel que nous le connaissons, on a des systèmes qui s'appellent des lentilles gravitationnelles. Ce sont des galaxies extrêmement massives qui vont courber l'espace-temps et lorsqu'on a un quasar qui va émettre un photon de très haute énergie, cette lentille gravitationnelle va avoir tendance à offrir deux chemins possibles aux photons. Et nous, sur notre bonne vieille Terre, à un milliard d'années de lumière de là, on va observer le photon qui vient du quasar. Et c'est seulement, la théorie le montre et c'est vérifié par expérience, c'est seulement au moment où on mesure le photon, qu'on mesure sa vitesse ou sa position par exemple, sur la Terre qu'on va fixer le chemin qui l'a emprunté. Ici, celui du haut ou celui du bas. Ça veut dire que notre observation, elle choisit quel chemin a été pris mais il y a un milliard d'années. C'est-à-dire que notre observation maintenant, elle influe sur des événements qui ont eu lieu il y a un milliard d'années. Je vous ai présenté plein de points philosophiques. Le dernier est parmi surtout le majoritaire, celui le plus représenté actuellement, c'est l'interprétation de Copenhague ou le positivisme. C'est-à-dire qu'effectivement, la physique quantique, elle a des aspects très bizarres, mais elle ne porte pas sur la nature des choses, sur la réalité. Elle est là seulement pour augmenter notre connaissance qu'on a sur la réalité. En gros, la physique quantique, ça marche, ça donne des bons résultats, c'est vérifié, c'est vérifiable et c'est vérifié et c'est ça l'essentiel. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada